Pourquoi l'Irlande est-elle divisée ? Si vous regardez une carte, vous verrez rapidement que l'Irlande est coupée en deux. La partie nord, appelée Irlande du Nord, appartient au Royaume-Uni, tandis que la partie sud, la République d'Irlande, n'en fait pas partie. Mais pourquoi ? Pour comprendre cette situation complexe, nous devons remonter au XVIIe siècle, lorsque le monarque britannique Jacques Ier, de religion protestante, visait à établir une dominance sur l'Irlande qui était, elle, catholique. Pour cela, il encouragea l'installation de colons protestants, principalement dans le nord, qui modifiaient la démographie religieuse de la région, tout en se considérant britanniques et non-irlandais. En conséquence, et malgré les tensions, l'Irlande fut finalement incorporée au Royaume-Uni en 1801. Cependant, au début du XXe siècle, les tensions s'intensifiairent et en avril 1916, une insurrection armée de nationalistes irlandais prirent le contrôle de divers points stratégiques de Dublin. Cela conduisit à une guerre civile, suite à laquelle l'Irlande obtint son indépendance en 1921, à l'exception de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord